Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un outil pour capturer les inscrits, pour faire des beaux formulaires d'inscrits. On va parler de l'outil Thrive Leads, qui est un plugin édité par la société ThriveThème, pour laquelle je suis affilié. Société qui produit des excellents plugins pour les blogueurs, des excellents thèmes pour les blogueurs. C'est une société qui aujourd'hui emploie, je crois, pas loin de 100 personnes et qui a démarré il y a quelques années. Son fondateur, Shane Mulhoff, c'est quelqu'un qui a commencé en faisant des cours en ligne. Et puis ensuite, il a créé une magnifique société qui fait vraiment, vraiment de très, très bons produits. Alors, je vais vous montrer l'outil Thrive Leads, qui fait pour moi partie des quelques indispensables du blogueur. Les quelques indispensables du blogueur, c'est un bon thème. C'est Thrive Leads pour capturer des inscrits, pour faire des beaux formulaires. Je vais vous montrer tout ce que ça peut faire. Et je dirais qu'il y a également Thrive Architect, qui est génial pour faire de belles pages de vente design moderne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer Thrive Leads. Alors, je vais repasser en petit et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur un site qui est mon site de tir sportif, qui est un peu convalescent, que je n'utilise pas énormément en ce moment, que j'ai bien envie de relancer avec un tunnel de vente. Je suis en train de réfléchir à la question. Et voilà, c'est un blog, on ne peut plus, classique. Quand vous allez sur le blog, vous avez des articles. En bas de chaque article, donc c'est des articles vidéo, mais peu importe, ça pourrait être de l'écrit. En bas de chaque article, vous avez un formulaire. Les gens s'inscrivent au formulaire et une fois que j'ai leur email, je leur envoie des propositions de vente. Donc, Thrive Leads. Thrive Leads permet de faire ce genre de formulaire, mais il permet d'en faire beaucoup d'autres. Donc je vais aller vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous le savez, lorsque vous souscrivez à un autorépondeur, vous pouvez créer des formulaires de capture d'inscrits directement avec votre autorépondeur. Le souci, c'est qu'ils sont souvent moches. Les formulaires générés par Aweber, par exemple, ils ne sont vraiment pas beaux, ils ne sont vraiment pas attractifs. Ils n'ont aucune fonctionnalité, on ne peut pas faire grand-chose avec. Alors qu'avec Thrive Leads, on peut créer des formulaires sur mesure, de plein de sortes différentes, et c'est vraiment génial. Donc je vous montre ça. On va aller dans le panneau de contrôle de Thrive Leads, et je vais vous montrer ça. Alors, la première fonction que vous devriez considérer, c'est ce qu'ils appellent les groupes. Quand vous créez un groupe, en fait, vous allez créer un formulaire qui va se mettre sur toutes les pages existantes de votre blog. Donc je vais vous montrer un exemple dans le vent, voilà, pour du beurre. Je vais l'appeler test1, je vais le créer, et ensuite, il va falloir que je choisisse son design. Alors, je crois que, ici, déjà, je peux choisir où est-ce que je veux qu'il s'affiche, uniquement sur la page d'accueil, sur tous les articles, sur toutes les pages, dans l'index. Ensuite, je peux faire des exclusions, je peux le faire en custom. Nous, on va vouloir que ça se mette sur tous les articles, tous les articles, voilà. Et sur aucune page. Donc, j'inclue les articles, j'exclus les pages. Et je ferme. Voilà, ensuite, je vais cliquer ici pour rajouter un design, et c'est ça qui est génial avec Thrive Leads, c'est que j'ai le choix. Je peux faire un truc qui va être dans le contenu, je peux faire un pop-up, je peux faire un truc qui va être en bas de l'article, je peux faire un truc qui va être en ruban, je peux faire un truc qui va remplir l'écran, etc. Un truc sur le côté, ou alors un truc complètement customisé. On va prendre un screen filler. Je vais vous montrer ce que c'est. Et on va ensuite ajouter la forme. Donc, je vais cliquer là, je fais créer la forme, je l'appelle toujours Test 1, je vais créer mon formulaire, et ce qu'il y a de cool, c'est que je clique ensuite là, sur le petit bouton de design, et ce qu'il y a de cool, c'est que dans Thrive, il y a plein 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 de modèles. Donc voilà, ça s'est lancé, et ce qui est génial, comme je vous le disais, c'est que j'ai plein 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 de modèles à disposition. Je ne sais pas, on va prendre celui-ci, ou celui-ci. Choisir. Donc, ici, je peux mettre, par exemple, André Dubois, ou, je ne sais pas, le blog, machin truc. Free Course, votre cours, votre guide gratuit, votre guide, guide gratuit. Voilà, donc je customise. Si je n'aime pas ce bleu, je peux le changer, si je n'aime pas cette polie, je peux la changer, je peux ici remettre une autre image, enfin, je lui fais faire la tête que je veux, et je sauvegarde. Donc, à vous, après, de customiser. C'est très facile à faire, vous voyez, ça se fait en rajoutant des éléments à la souris. Donc, il n'y a aucune difficulté, il suffit simplement d'appuyer sur plus, si vous voulez rajouter du texte, vous prenez le machin texte, vous venez le mettre où vous voulez, au-dessus, en-dessous, ici, par exemple, et là, je mets mon texte, puis après, dans l'onglet Layout and Position, je règle ma marge, vous voyez, par exemple, hop, je règle mes marges, je peux le centrer, je peux le mettre à droite, à gauche, je fais exactement comme je veux, je peux mettre un lien, enfin, bref, le formulaire aura exactement l'allure que vous voulez, donc vous pouvez reprendre vos identités de marque. Je sauvegarde. Ça y est, c'est sauvegardé. Hop, et donc, je peux même ici choisir la fréquence de publication. Donc, on peut choisir qu'il s'affiche qu'au bout de 4 secondes, 3 secondes. OK. Sauvegarder. Je peux choisir qu'il ne se montre qu'une fois tous les 7 jours. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il se montre à chaque fois, donc je mets 0. Animation, je vais prendre un truc qui fait rotation. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc, une fois que je l'ai sauvegardé, je n'ai plus qu'à revenir à cette page, et je vais l'activer sur mobile, et je vais l'activer sur ordinateur fixe. Et, normalement, c'est tout bon. Donc, si je retourne ici, sur le blog, et que je charge un article, normalement, au bout de 3 secondes, si je n'ai pas fait n'importe quoi, on devrait voir le truc apparaître. Donc, je lance, on va attendre les 3 secondes, et voilà ! Ma pop-up est apparue en tournant, machin, machin. Et on la ferme ainsi. Donc ça, c'est la pop-up un peu extrême, mais si vous voulez simplement rajouter un truc en pied de page, vous pouvez le faire. Donc, je retourne dans le panneau Thrive Leads pour vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc, je peux créer des groupes absolument comme je veux, mais ce qu'il y a de cool, c'est que je peux surtout faire des split tests. Je veux savoir s'il vaut mieux que je fasse ma forme ici dans une autre couleur. Est-ce que j'ai une couleur qui pourrait convertir plus, ou alors est-ce que le temps d'apparition pourrait convertir plus ? Comment faire ? Il suffit simplement que je retourne sur ma forme, que je fasse Éditer, je vais la cloner, et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un test à B, c'est-à-dire que de façon aléatoire, le logiciel va présenter plusieurs formulaires et me dire lequel convertit le plus. Donc, je vais ici simplement changer un paramètre. Je veux savoir si j'ai un meilleur taux de conversion au bout de 3 secondes ou au bout de 8 secondes et je fais sauvegarder. Et je veux également tester non pas 3 secondes, non pas 8 secondes, mais je veux également tester le fait que je l'ai tout de suite. Donc ici, je mets Display, je mets 0 et je sauvegarde. Et donc, il va montrer à un tiers des gens 3 secondes, à un tiers des gens 8 secondes, à un tiers des gens 0 secondes. Je pourrais le faire sur du design, je pourrais le faire sur des couleurs, je pourrais tester des formules, je peux tester tout ce que je veux. Et je fais démarrer le test. Je vais l'appeler test temps d'apparition. Et ici, je peux rajouter des notes, je ne sais pas, moi, départ, le 6 juin, etc. Et je fais démarrer le test. Le test démarre et donc, au fur et à mesure des jours, ici, j'aurai un graphique et au bout de quelques jours, je pourrais choisir quelle version convertit le mieux. Si je veux tester non pas un truc qui apparaît, je peux tester d'autres choses. Je peux tester par exemple le fait de mettre quelque chose en pied de page ou alors quelque chose en haut de la page. C'est ce qui va me convertir le plus en haut de page ou en pied de page. Eh bien, ce RiveLeads permet de le faire et c'est pour ça que c'est un outil qui est incroyablement puissant et sur lequel il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas l'esquiver. Parce que, imaginez que au fur et à mesure de vos tests, vous ayez un meilleur taux de conversion. Imaginez que au fur et à mesure de vos tests, vous arriviez à convertir 50% de plus, 60% de plus, 70% de plus, peut-être même 100% de plus. Si vous doublez votre taux de conversion, ça veut dire que vous allez doubler la croissance de votre blog. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1000 inscrits dans 6 mois, vous allez avoir 1000 inscrits dans 3 mois. C'est vraiment du gain de temps par rapport à la monétisation. C'est fondamental d'installer ce genre de plugin et de tester des formules qui convertissent. Et c'est ce que j'avais fait moi sur Traffic Mania. J'avais même fait un article qui expliquait sur Traffic Mania comment j'avais fait pour concevoir mon formulaire et j'ai plein, plein, plein de concurrents qui se sont juste contentés de pomper mon formulaire. j'avais fait le travail pour eux. Donc voilà, ils démontrent leur capacité à être inventif. Bravo à eux. Mais on voit que c'est un outil qui est super puissant. Alors ça, c'est ce qu'on appelait les groupes. C'est ce que je vous ai montré. Ça va se mettre sur tout le site. Vous choisissez les pages où vous voulez que ça s'affiche. Vous pouvez aussi faire des short codes, c'est-à-dire créer un formulaire, récupérer un code et le mettre à la main, en gros, à l'endroit que vous voulez. Donc ici, j'ai un taux de conversion de 10%, ce qui est vraiment Boxes, c'est-à-dire des choses en deux étapes. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Alors moi, il n'est pas activé, donc je ne m'en sers pas sur ce blog, mais sur Traffic Mania, je m'en sers. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je peux aller éditer celui-ci. Voilà, je vais aller l'éditer. Ça permet de faire un truc qui est vraiment pas mal, qui est la pop-up en deux parties. Il y a plein de gens qui ne veulent pas mettre leur email directement. Donc l'idée, c'est de le faire en deux parties. Donc là, ça se charge. et en fait, quand les gens vont voir la pop-up qui apparaît, vous voyez, c'est écrit nulle part « mettez votre email ». Il n'y a pas de champ « capture d'email ». Il y a juste un bouton et quand je clique sur le bouton, tac, j'ai un formulaire qui apparaît. C'est ce que je fais un peu sur Traffic Mania. Donc si vous allez sur la page d'accueil de Traffic Mania, vous allez voir que j'utilise cette tactique. On ne voit nulle part un champ email. On dit juste « découvrir la méthode trafic ». Les gens se disent « moi, j'ai envie de cliquer, j'ai envie de le savoir ». Tac, ils cliquent et là, je leur demande un email. Une fois qu'ils ont fait la démarche de cliquer, ils sont demandeurs, les gens. Et donc, ils accèdent beaucoup plus volontiers de mettre leur email. Donc, faire un truc en deux temps, c'est vraiment un truc qui est vraiment très efficace. Ensuite, on met son email, on s'inscrit et on reçoit la formation. Donc, tout ceci est fait avec SRAV Architect. L'avantage, c'est quoi ? C'est plein de modèles. Vous voyez, celle-ci, elle est sympa. Vous n'avez qu'à la traduire en français ou l'adapter à votre thématique. Encore une fois, on peut tout changer, les polices, les couleurs, les boutons. Enfin, on n'utilise pas 5% de ce que fait tout ce plugin. L'autre avantage, c'est les modèles et le méga, méga truc génial, ce sont ces fameux split tests, ces tests AB qui permettent de comparer une version à une autre et d'avoir une certitude sur ce qui convertit le mieux. Donc, vous pouvez vous dire tous les 15 jours, je fais un test. Je teste juste deux versions. D'abord, le texte A et le texte B. Ah bah, boum, B convertit mieux. Je le garde. Ensuite, je vais tester le texte B, mais je vais voir s'il vaut mieux que ça apparaisse au bout de 7 secondes ou de 10 secondes. Et je fais mon test sur une semaine. Ah bah, c'est mieux 10. Et puis ensuite, je vais tester la formule télécharger maintenant ou alors télécharger tout de suite. Et boum, c'est donc un outil qui est vraiment, vraiment super parce que c'est un outil de croissance de liste qui est vraiment utile. En tout cas, moi, le jour où j'ai utilisé Thrive Leads, ça a changé ma vie, ça a changé mes taux de conversion et je vous assure que ça fera autant de choses pour vous. Donc, pour le découvrir, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est un lien affilié. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aller directement sur le site. Thrive propose un bon support client. Il est en anglais, il faut le savoir, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de parler comme Shakespeare pour leur poser des questions. Ils répondent vite. Le prix est plutôt raisonnable parce que ce n'est pas un truc vendu par abonnement. C'est un plugin qui est vendu en une seule fois. Donc, vous l'achetez, il est à vous. Vous pouvez l'acheter en multilicence. Vous pouvez également le prendre en abonnement, mais à ce moment-là, vous aurez l'ensemble des produits Thrive Leads. Pour moi, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les produits Thrive Leads. C'est pour ça que j'aime bien la vente en one shot. Vous l'achetez une fois, vous l'avez, il est pour vous et après, vous vous amusez. Vous testez toutes les versions de formulaire que vous voulez et de semaine en semaine, vous faites grimper votre taux de conversion et vous pouvez vraiment capturer deux fois plus, trois fois plus d'inscrits en testant différentes versions. Moi, je l'ai testé sur Traffic Mania, j'avais fait un article là-dessus et cet article a eu beaucoup de succès vu que mon formulaire, après, je l'ai retrouvé chez beaucoup de blogueurs. Moi, ça ne me dérange pas que vous vous en serviez tant que vous n'êtes pas dans la thématique du webmarketing. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une fois que vous aurez des jolis formulaires, vous aurez besoin de trafic. En vous inscrivant à la newsletter Traffic Mania, vous recevez une formation trafic d'une heure complète, gratuite. Abonnez-vous également à la chaîne parce que ça vous permettra de ne louper aucune future vidéo. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette petite démonstration de l'outil Thrive Leads vous aura été utile, vous donnera envie de l'essayer. Vous pouvez juste vous contenter de l'essayer parce qu'il y a une période d'essai, je crois, de 30 jours chez Thrive. Donc, vous pouvez l'acheter, le tester. Si vous n'aimez pas, vous le désinstallez, ils vous rembourseront. Et à vous de vous amuser, à vous de faire des formulaires qui ressemblent à votre blog, des formulaires qui reprennent votre identité de marque. À vous de tester les versions que vous préférez et de faire grimper ainsi votre taux de conversion de semaine en semaine. Voilà. À très bientôt sur Traffic Mania. Salut.